Le barrage d'Affignan est un thon chinois dans les années 80. Sa mise en service a joué un rôle vital dans la production agricole et l'autosuffisance alimentaire dans le sud du Sénégal. C'est la raison pour laquelle de nombreux Sénégalais le surnomment le « cœur agricole » de Digginshaw. Le barrage ainsi rénové est un nouveau pas avancé pour dynamiser davantage la coopération agricole entre nos deux pays. Nous sommes bien convaincus qu'il jouera un rôle plus important dans l'amélioration des conditions de production agricole et des infrastructures agricoles au Sénégal. Le Sénégal est un grand pays agricole et l'agriculture en est le fondement essentiel. Depuis la signature de l'accord de coopération agricole entre la Chine et le Sénégal fin 2015, la Chine est devenue le plus grand marché pour les produits agricoles sénégalais. Cette coopération a bien aidé le Sénégal à créer de nombreux emplois, à améliorer les infrastructures agricoles et à augmenter considérablement les revenus des producteurs et de l'État. Le Sénégal est riche en ressources agricoles. Son Excellence, M. le Président Maguissal, tout en initiant le plan Sénégal émergent, a décidé de continuer à augmenter les investissements dans l'agriculture, ce qui a fourni de solides garanties politiques et financières pour le développement de l'agriculture sénégalaise. Je suis convaincu qu'avec le travail acharné du gouvernement et du peuple sénégalais, le développement agricole du Sénégal va créer un avenir meilleur. Depuis que le Sénégal assume la co-présidence du Forum de coopération Chine-Afrique en 2018, il n'a cessé de jouer un rôle de premier plan extrêmement important. L'année prochaine, nous allons accueillir une nouvelle session du Forum à Dakar. Ce sera encore un moment fort dans les annales des relations entre la Chine et l'Afrique. La coopération agricole sera une priorité, une direction importante de la coopération Chine-Afrique. La Chine est disposée à travailler en étroite collaboration avec le Sénégal afin de pousser continuellement la coopération sino-sénégalaise et sino-africaine vers de nouveaux horizons au profit des 2,6 milliards de peuples chinois et africains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada